Musique Vendredi 30 décembre, mesdames et messieurs, bonjour et meilleurs WC. Cet après-midi, nous recevons Georges, combattant de l'IDPES, en direct de Goma. Georges, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, monsieur Justet, bonjour tout le monde. Nous vous demandons encore de nous suivre en direct à Congo Live Télévisions. Nous vous souhaitons surtout, surtout, bonne année 2023. D'accord. Nous avons appris la reprise, en tout cas, des hostilités dans les Buizas aujourd'hui, à environ 15 kilomètres de Kichanga. Des sources de place parlent qu'il s'agit d'un combat, ou alors des combats qui opposent les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23, le mouvement du 23 mars. Quelles sont les informations que vous avez, Georges, à votre disposition ? Parce que vous êtes parmi les personnes, au-delà que vous soyez des lits de PES, vous êtes parmi les rares qui suivent de près ce qui se passe dans les retours. En fait, comme vous venez de l'annoncer, ce sont des informations à notre possession que, juste après la prise, après le bombardement par les avions chasseurs, Il y a eu maintenant la force terrestre qui a commencé à ratisser les milliers qui ont été saccagés par nos avions qui ont fait grand travail sur le terrain et qui ont imposé une lourde perte aux amis des rwandais, qui ont voulu peut-être croire qu'ils doivent toujours continuer à jouer avec les esprits des gens, comme ils l'ont fait avec la force de l'EAC à Kibumba. Ils ont cru que Félix, surtout les phares d'EAC, allaient toujours céder comme ceux de l'EAC. Et c'est maintenant, nous l'avons appris, qu'après même les bombardements, il y a eu directement les forces terrestres qui ont commencé à avancer et à récupérer les lignes qui étaient déjà assiégées par les ennemis du M23. A l'ère où nous sommes, Tongo est déjà presque à sa poussa sous contrôle des FARDC, alors qu'il y a des jours, Tongo était déjà sous contrôle de nos amis du M23, mais Tongo a été repris, Tongo est passé sous contrôle, pas seulement Tongo, même d'autres entités comme, où on l'appelle Rangira, il y a Buéza, il y a... Daleruchuru toujours. Daleruchuru, il y a même du côté de Verkibumba, où ses amis, après être frappés, les FARDC auraient pris le contrôle et ils continuent même à le faire jusqu'à présent. D'accord. Tshisekedi et son homologue angolais, Joao Lorenzo, se sont entretenus hier jeudi au téléphone sur la situation sécuritaire dans l'Est du Congo, au cœur de l'échange, l'évaluation des efforts d'EPA menant sous l'égide de Luanda et de Nairobi. Ils sont revenus sur les conclusions de la réunion tenue par le chef d'État de la région à Washington et sur l'exécution effective de l'affaire des routes de Luanda. Cet entretien intervient après l'annonce non respectée du mouvement M23 de se retirer des positions de Kibumba et par un régé des tensions diplomatiques entre Kinshasa et Kigali. Les Rwandais acquissent la République démocratique du Congo d'avoir violé son espace aérien et les Congos Kinshasa annoncent avoir démantelé un réseau d'espions rwandais opérant dans la capitale congolaise. Ce mois de décembre, les médiateurs désignés par l'Union africaine ont multiplié les échanges avec les dirigeants de la région pour faire avancer l'agenda des paix. Au début du mois, il s'était entretenu d'abord avec le président burundais et président en exercice de la communauté des États d'Afrique de l'Est, M. Variste Ndaichimie. Il avait eu le même type d'entretien avec Paul Kagame, avant d'échanger toujours au téléphone avec le président Tshisekedi. L'information que nous voulons commenter avec vous, Georges, c'est de comprendre encore cet entretien téléphonique entre Tshisekedi et son homologue angolais. Qu'est-ce qu'on peut attendre cette fois-ci d'espérance de cet entretien téléphonique ? En fait, ce n'est pas la première fois que Félix s'est toujours entretenu avec son homologue, Joao Lorenzo de l'Angola. C'est dans les routines, dans les habitudes, dans le cadre diplomatique. Mais comme c'est un entretien aussi un peu particulier, pour essayer de voir quels sont les avancées, ou quels sont les blocages sur l'application du communiqué de Loanda. Je pense que Tshisekedi, même si je n'ai pas peut-être été associé à l'entretien, mais je pense que Tshisekedi doit avoir dit à son homologue que le M23, c'est un mouvement réellement terroriste qui ne fait que faire sa propre volonté au lieu de la volonté de la communauté, de la région, voire même de la communauté internationale. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui ne respecte qu'aucun même de ses engagements. Kaga Mekia était à Loanda, et puis après ce premier ministre. Mais tous ces engagements, toute cette réservation qu'on lui a quand même accrédité, ne dit absolument rien. Imaginez ce que nous avons vécu à Kibumba dernièrement. C'est vraiment une honte. Et je pense que Félix doit avoir haussé le ton qui dit « Trop, c'est trop ». Et le pays, c'est la RDC. Le pays appartient aux Congolais. Il est à notre responsabilité de prendre notre mal à main. Et c'est parmi aussi ses fonctions régaliennes parce que c'est le chef de l'État qui est le premier diplomate du pays. C'est le premier défaceur. Ce n'est pas pour lui qu'on l'appelle « Commandant suprême de la force nationale ». D'accord. Oui. Analysez également ces propos du président Ougandé. Il y aura une question qui appelle en tout cas le gouvernement congolais à négocier avec le M23. Le président Mousseveni est appelé mardi lors d'une conférence de presse à Kampala. Le gouvernement congolais a négocié avec le rebelle du M23. Je cite « Le rebelle du M23 ou alors le mouvement M23 a indiqué qu'il fait partie des autres groupes armés congolais, notamment les Maïmaï Kodéko, et tous ces groupes locaux devraient entrer dans les négociations, a déclaré le chef de l'État ougandais Mousseveni. Le M23, il faut préciser qu'il n'était pas vraiment associé au dernier pour parler des Nairobi entre le gouvernement congolais et les groupes armés opérants et plus démocratiques du Congo. La rébellion soutenue par Kigali, Selo, Kinshasa et divers rapports des nations unies n'avaient pas en tout cas souscrit au préalable du gouvernement congolais celui de se retirer des zones occupées conformément aux recommandations du ministre Sommet de Nwanda du 23 novembre dernier. C'est après le pourparler des Nairobi que le M23 a commencé à se retirer. Il faut préciser qu'il y a une semaine, il a cédé la cité de Kibumba entre les maîtres du Contéja Kenyenne de la force régionale. Mais les forces armées de la République démocratique du Congo, les FRDC, ont qualifié cela ou alors se retirerait comme un l'air. C'est-à-dire l'objectif des rebelles du M23 ont précisé les FRDC, serait de s'emparer du territoire des Massissis. Ici, c'est comprendre l'appel de Moussé Veni qui demande le gouvernement congolais à négocier avec le M23. Georges, comment vous nous analysez cela ? Je pense que Moussé Veni est en train de faire ce qu'on appelle aboyer comme léché alors que la caravane est en train de passer. Léché aboie, la caravane passe. Moussé Veni n'est pas celui qui va nous faire la leçon. Donc Moussé Veni veut nous dire que ce qui a été convenu à Loanda n'a pas sa place d'être. C'est de n'importe quoi. C'est une fourberie, ça. Mais je mets au nom de la paix. Ce n'est rien, ça. Au nom de la paix. C'est parce que la vraie paix, c'est la seule qui a été conférée à Loanda. Quand le chef d'État, digne de leur nom, a pris leur signature, serré, document, des retraits, et maintenant Moussé Veni vient faire le contraire. Ça ne se fait pas comprendre. C'est inutile. Pourquoi Moussé Veni l'a dit aujourd'hui alors que Jadis ne l'avait jamais dit ? C'est l'offre. Pourquoi il l'a dit ? Parce qu'ils trouvent que la force, les FADC commencent déjà à monter maintenant. L'air du sens des frappes. Tous ces chefs d'État, des marionnettes, des traîtres, quand ils ont vu qu'il y a déjà levé d'embargo, ils savent très bien que c'est qu'avec sa manière de faire, nous allons risquer perdre tous nos éléments que nous avons engagés dans le discours du M23. Oui. Comment ça ? Avec la levée de l'embargo, nous sommes déjà libres, très libres, de toucher partout pour l'acquisition d'armes, pour l'acquisition de matériel sophistiqué pour nous faire une puissance militaire. Et cela fait peur à Moussé Veni, à Kagame, et à qui serait derrière les terroristes. Vous voyez les terroristes par exemple des bénis, les ADEF. Aujourd'hui, c'est la fin. Alors que nous avons fait presque 10 ans, si pas 12 ans, à dire que les ADEF, c'est ceux des éléments introuvables. Ils y travaillent, ils y travaillent comme des mystères. Mais aujourd'hui, non. Il y en a même qui se rendent, on sait des fardessés. Pourquoi ? Parce qu'il est venu une volonté manifeste du chef de l'État. C'est parce qu'il y a également l'appui de l'Ouganda ? L'appui de l'Ouganda, on ne refuse pas. Et pourquoi dans la société, l'Ouganda n'a pas appuyé Kabila ? C'est une question aussi. Kabila, pendant 18 ans, et peut-être qui serait derrière à l'origine de cette histoire, mais il n'a pas appelé l'Ouganda pour venir conduire les efforts à synergie pour que les ADEF cessent de tuer les Congolais. Mais avec Félix, avec cette détermination, les choses arrivent, volonté manifeste, qui sait qu'il maintenant oblige même l'Ouganda de venir frapper sa propre rébellie sur notre son. C'est une obligation, n'est-ce pas, diplomatique. Il l'oblige de venir s'assurer aux enfants. Avant qu'on imagine, on les frappe, on venait d'abord contre les frappe, parce que, et moi et vous, ces enfants constitués d'anglais, ces bandits constitués d'anglais pour nos dépopulations. Et Kampalaka, il a trouvé que c'est réellement sérieux. Il a été obligé de faire quoi ? D'écouter son homologue et de l'accompagner dans son idée. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi une dissuasion politique. Et pour l'aider dans les idées, voilà comment il appelle à négocier avec les gens. Et maintenant, ce qui se passe à Rouchourou, c'est une nouvelle carte. D'ailleurs, dernièrement, on a dit à Moussa Veni, aux Etats-Unis, que Moussa Veni, ce que tu voudrais faire maintenant avec les M23, ça va dire ce qu'il y a encore de te coûter cher, comme ce que tu voudrais de payer aujourd'hui, de l'action que vous avez fait à Kisangani. Qui l'a dit ? Qui l'a dit à Moussa Veni ? Qui l'a dit à Moussa Veni ? Oui. Félix lui-même, il aurait dit à Moussa Veni. Ah ! Et Moussa Veni va lui dire, toi, tu es le fils, d'ailleurs, tu es le fils de mon ami, de Languedat, Etienne, tu sais que, et tu es le fils de Moulaoumba. C'était... Comment moi, je veux maintenant encore te déjouer ? C'est pas moi, peut-être dans mon armée, il y aura certaines brebis galèges qui cherchent à déjouer notre relation. Mais cette conversation de ces deux chefs d'État a été relayée par quel média ? Bon, en fait... À l'Ide-Pèce seulement. Bon, comme vous le voulez, mais ça, la réalité. C'est une question, Georges. Comme vous le voulez, mais ça, la réalité. Tu sais que tu as dit quoi à Moussa Veni ? À part les médias, vous lisez aussi les journaux. Oui, ça fait partie. Maintenant, on demande quel journal qui a écrit ça ? Il y a plusieurs journaux. Il y a plusieurs journaux. Et Moussa Veni a dit quoi ? Consulté. Moussa Veni lui a dit que lui ne connaît pas cette histoire, mais il s'en plairait que dans son armée, il y a certains généraux, ça, c'est relayé par la Monisco, certains généraux qui sont derrière les M23. Et la Monisco a fait un rapport. Il y a prouvé non. La Monisco a fait un rapport qui a prouvé que l'Ouganda aussi fournit des armes et des hommes. Pour ça, c'est un rapport, ça, on sait. Mais on essaie de comprendre la conversation de Tshisekedi et Moussa Veni à Washington. Est-ce que vous savez très bien qu'après que l'EAC s'est réunie à Washington, l'Ouganda avec le Burundi sont venus remettre le rapport à Tshisekedi. Ça, vous êtes quand même informé. Qui a remis le rapport ? M. Daeshimiye accompagné de l'Ouganda, de celui de l'Ouganda. Merci, Georges. N'est-ce pas ? On parle de cette actualité aussi. en dépit des affrontements qui se passent aujourd'hui ou bien qu'il y a, en tout cas, cet avant-midi, disons, à Buizad, à l'Ouganda, où plusieurs sources parlent des combats qui ont posé les Fardessin aux rebelles de M23. Nous l'avons pris hier également. Il y a eu des hostilités, en tout cas, des violets combats qui ont posé les M23 au groupe d'autodéfense. D'ailleurs, selon le général autoproclamé Dominique qui est commandant du groupe CMC, FDP, il a dit, je cite, il y a eu 13 morts côté M23 et nous avons régistré trois blessés. Dieu est de notre côté, a déclaré le général Dominique qui parlait de neuf morts dans l'éra de M23. Comment vous analysez cela ? Là, on parle de 13. 13, pardon. 13, 13, 13. Oui. En tout cas, le chef de l'État l'aurait déjà dit bien avant. Nous devons nous constituer des groupes de vigilance. Mais pas un groupe de vigilance. Mais nous devons aussi résister à ceux-là qui viennent availlir et qui viennent s'emparer de notre patrie. C'est-à-dire, tout le monde est appelé à résister à l'agression. J'ai fait référence à l'article de notre constitution autorise tout le monde même juste que vous êtes obligé de protéger la patrie. Et si vous trouvez ce genre de groupe, c'est une obligation régalienne qui tire ses origines de la constitution. Les présidents parlent d'un groupe de vigilance par groupe d'autodéfense. Je reviens sur l'article 63 de la constitution. On ne parle même pas de groupe de vigilance. Tout Congolais a l'obligation pas les droits, l'obligation de protéger le patrimoine et surtout l'intégrité territoriale. Et quand Dominique, je ne sais pas comment vous l'appelez, Dominique, Dominique, s'il peut faire ça, il se pour sa propre patrie, il n'y a aucune violation de texte. Et pas seulement même moi, Georges, que je suis, j'ai cette obligation de protéger. Dominique, lui, il a des armes, vous n'en avez pas ? Moi, peut-être mon arme, c'est ma langue. Il y a plusieurs catégories d'armes. Vous avez quelle arme, par exemple ? À part ce qu'on fait ici. mon intelligence, ma tête, même mon métier, c'est aussi des armes pour protéger la patrie. Est-ce que ça va chasser les M23, ça ? Mais aussi. On a besoin des armes, mais à fait Georges. Moi, on m'a appris ceci, la philosophie bandou. La parole est une force. Même la parole peut faire fuir, même peut déplacer les montagnes. Est-ce que par hasard, vous, vous n'en avez pas ? Par exemple, quand je prends des grands hommes, j'ai trouvé Mobutu qui disait « Nye, nye ! » Et tout le monde s'est taisé. c'était que l'arme. N'est-ce pas une arme par la parole ? Mais Georges, on est à l'ère où on est menacé. Même quand on parlait de communiquer de l'Oanda, je parlais, je pense que là, on a fait des paroles. Réveillez-moi un peu, Georges, s'il vous plaît. J'ai besoin que les gens vous suivent bien. On a tous besoin de défendre le pays et la Constitution. Oui. On ne va pas parler les mots comme ça que du coup, les diables disparaissent. On a besoin qu'il y ait des armes aussi pour attaquer. Est-ce que si jamais on vous donne des armes, vous, Georges, ici, à l'IDP, avec les combattants, vous allez les faire ? D'abord, tout. D'abord, avant tout, l'IDP... Non, on parlait pour défendre les pays, Georges. Oui, l'IDP est basé... Je vais en arriver. L'IDP est basé sur des textes tirés des sociétatiques qui parlent d'une lutte non-violente. Alors... Ok, attaquer congolais, citoyen congolais, Georges. Oui. Je pense que le premier combattant de l'IDP s'appelle Félix Sekedi. On sait. On parle de vous, Georges, ici, à Goma. une arme même lécale AK-47. On vous donne, on vous décliquez ça. Nous sommes, je le répète, nous sommes un mouvement non-violente. L'article 63, Georges, les pays agressifs. Oui. Vous allez parler avec les papiers. Même les papiers peuvent faire un travail. Oui. Ça, c'est aussi. Quelqu'un qui est une arme AK-47. Quand nous faisons ça, ça chasse les gens. Quand nous faisons ça, ça chasse les gens. Vous voulez quoi ? Quelqu'un qui a une arme et vous avez les papiers. L'amonisco a des armes. Derrière, c'est l'amonisco, fouille. Ou bien derrière ces papiers, il y a des gris-gris peut-être ? Je ne sais que quelqu'un qui a une arme, genre. Moi, de ma vie, je n'ai jamais vu des gris-gris. Ah, le maï-maï-jour. Les gris-gris, je l'ai toujours dit que c'est l'esprit. Ok. Finissons cet entretien par cette question d'actualité. Tu sais que dit Arécy et j'ai dit le général Kenya, Jeff Nyang, commandant de la force régionale des États d'Afrique de l'Est pour faire l'épreuve de la situation en paix de sécuriser le nord qui veut. Je cite, « Il était question de faire un briefing au chef de l'État sur la situation actuelle sur les terrains des opérations de ce que nous avons réalisé depuis notre déploiement et également pour lui présenter les nouvelles étapes de nos opérations avec les FARDC et autres forces de la région » a déclaré le général. Oui. En fait, récit par le président Tshiseke d'hier. Effectivement. S'il a été récit par le président de la République, c'est toujours dans le cadre de la force de l'ÉAC. Mais la monsieur elle est au cœur des controverses ici à Kibumba. C'est-à-dire, quelque part, selon moi, je pense qu'il est parti et s'est confessé de cette erreur, de cette zizanie qui nous a montré la fois passée à Kibumba. Il est parti et s'est confessé parce qu'au moins, le porte-parole de l'armée a directement répliqué dire que ce qui a été fait à Kibumba ce n'est qu'un scénario, une mise à scène pour distraire la communauté nationale et internationale. D'où aussi fait membre le commandant des forces régionales et le Kenyans. Alors, quand il a trouvé qu'il a été roulé dans la farine par le M23, il a fallu qu'il aille ce qu'on fait, c'est-à-dire, reporter la réalité. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont loin de Goma croiraient que le M23 c'est le terrain de Kibumba. Alors, nous qui sommes proches de Kibumba, nous savons très bien que ce n'était qu'une mascarade, une sorte d'aider avec même la communauté internationale et même la communauté nationale. Merci, Jean. Alors, le général est parti se confesser. Nous avons appris que le M23 serait en train d'organiser une réunion pour demain le 31 pour vouloir encore faire la distraction. Après l'échec causé par nos avions bombardiers, voilà que le M23 Il faut préciser, Georges, si vous avez lu les communiqués de Kinshasa, le gouvernement congolais parle que les avions n'étaient pas armés parce que le gouvernement a réagi par rapport à l'acquisition du Rwanda. Ça, on y reviendra prochainement, mais on finit par cette actualité. Merci, Georges, d'avoir été là. Il faut préciser également que le président Tshisekedi, en tout cas, se rendra aujourd'hui vendredi à Boudjimaï où le chef de l'État va y passer les réveillants. Mais parmi son agenda, il est également prévu que le président Tshisekedi visite les chantiers à un pacte visible lancé à travers la capitale de la province du Kassai oriental et les environs. Merci en tout cas d'avoir été là ce matin. Oui, c'est moi qui vous remercie, mais aussi, vous dire que le séjour de Félix à Boudjimaï est toujours souhaitable. Vous savez... Il fallait qu'il vienne quand même au Nord-Kyvon. Il viendra. D'ailleurs, parmi les provinces les plus visitées du chef de l'État, c'est le Nord-Kyvon. Merci. Et surtout la ville de Groupe. On ne sait qu'il peut avoir votre numéro de téléphone. En fait, nous sommes toujours à contact au numéro plus 2 à 43, 9, 79, 27, 31, 68. Nous retenons que vous avez dit qu'elle est parmi les provinces ou les villes visitées par le président Chiseguet, c'est la ville de Goma, c'est ça ? Oui, la ville de Goma est la plus visitée. Merci beaucoup. Nous retenons cela malgré en tout cas qu'il aurait perdu son influence dans la ville de Goma. Merci beaucoup, Jean-Di, d'avoir été là. Oui, 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 oui. L'homme le plus populaire actuel à Goma, est le plus préféré et le plus aimé par la population nord-cruzienne. Quelle population ? Il s'appelle Félix Tisekedi-Chilombo. Cette population ? Moi et j'ai existé tous, mais c'est juste les journalistes. Merci beaucoup, aimé par l'IDPS. Merci beaucoup. Merci de nous avoir regardé Meilleur Vie à tous. Nous vous disons bye bye. Bye.